Cœur de pirate, on vous attrape après le visionnement de presse de Bonjour, Bravo, c'est un film mettant en vedette les artistes de votre nouvelle étiquette de disque, justement, Bravo Musique. Ça doit être un moment assez important pour vous. C'est quand même un grand jour pour moi parce que je trouvais ça le fun de faire jouer les artistes ensemble, déjà de un, puis de deux, je pense qu'on veut soutenir la scène locale, on veut soutenir la musique d'ici, puis pour moi c'était une carte de visite incroyable, pour le label, oui, de un, mais de deux, ça va permettre aux gens de découvrir la scène locale, de découvrir la musique locale, puis peut-être redécouvrir des artistes qu'ils aimaient déjà, fait que non, non, je suis bien contente. Comment ça se passe pour vous? Parce qu'on connaît Cœur de pirate, l'artiste, mais maintenant on a droit à Cœur de pirate, la gestionnaire, l'administratrice. C'est sûr que là, on tombe dans l'entrepreneuriat, une maison de disque, mais c'est quelque chose que je faisais déjà en tant que Cœur de pirate, je gérais mes budgets, je voyais ce qu'il y avait à faire, je faisais pas mal de planification, c'est un peu ça que je fais là, mais à plus grande échelle, puis je suis quand même relativement beaucoup aidée aussi, fait que je peux continuer à faire ma job de Cœur de pirate en parallèle. Mais jusqu'à présent, depuis le début de cette aventure, je fais ça pas mal à temps plein. Oui, c'est intemporel. Vous trouvez le temps de tout faire? Des fois, je me surprends moi-même en me disant que je suis comme, OK, d'accord, j'ai plus de sang-froid que je pensais, parce que c'est toute une forme d'adaptation pour moi. Je n'ai jamais travaillé dans un bureau, je n'ai jamais fait ça, mais honnêtement, c'est le fun, puis j'aime beaucoup voir comment ça fonctionne derrière les coulisses, chose qu'on n'est pas... en tout cas, on ne fait pas farce à ça quand on est artiste souvent, on ne se rend pas compte de tout le travail qui est fait en armont, puis c'est super intéressant. Pour vous, la gestion, c'est une affaire de famille, sans jeu de mots, parce que votre père est informaticien, mais il vous a aidé en quelque sorte. En fait, mon père était à sa façon gestionnaire, VP finance, ce qu'il fait aujourd'hui avec nous, il s'est occupé de ma carrière depuis le début, puis lui, ce qu'il faisait à l'époque, quand j'étais plus petite, c'est qu'il achetait des compagnies, puis il les revendait après. C'est comme son... puis il aimait vraiment ça, genre de petit Silicon Valley à petite échelle, là. Fait que je me rappelle, il avait acheté une compagnie de fax, puis il l'avait revendue après, tu sais, c'est comme... c'est ça. Fait que, tu sais, il y a des affaires comme ça que, tu sais, genre, le monde des affaires, je le tiens un petit peu de lui, puis je l'écoute encore aujourd'hui, mais c'est sûr que je trouve ça... ça m'a beaucoup aidée quant à l'acquisition de la compagnie, puis aujourd'hui, j'espère que la compagnie va rester avec moi. Sans flaguernerie, j'ai vraiment beaucoup aimé votre nouvel album instrumental, Perseïde. Je pense que c'est mon album préféré de vous. C'est très gentil, c'est peut-être parce que je ne chante pas dessus. Ha! Quand même, je dirais pas jusque-là. Mais ce que je dis, c'est qu'il se passe quelque chose sur ce disque-là. Est-ce que vous l'avez senti que... ça peut peut-être mettre un petit virage pour vous, là? Bien, je pense qu'au niveau de la création, ça m'a permis de créer autrement. Je pense qu'avant, je voyais vraiment le piano comme un genre de béquille, là, tu sais, quelque chose qui faisait juste m'accompagner, puis ça m'a forcée à, justement, faire, OK, comment je peux mettre l'emphase sur cet instrument-là qui m'a aidée toute ma vie, que j'ai longtemps détestée, parce que c'était un peu une obligation. Puis, en fait, c'est comme si on m'entendait chanter, de toute façon, avec la main droite, par moments, sur l'album. Fait que peut-être que ça va m'influencer par la suite des choses. En tout cas, dans ma façon de créer. Votre album, Perside, c'est un hommage au Québec, parce que c'est des petits tableaux de plusieurs régions du Québec. Mais j'ai l'impression aussi que c'est un hommage à votre mère, qui est pianiste. Bien, c'est un hommage à, oui, ma mère qui est pianiste, mon père aussi. Mes parents, ils m'ont traînée un peu partout dans ces villes-là du Québec, quand j'étais plus jeune. Je respectais pas mal à l'époque, parce que, tu sais, quand t'as... Je sais pas, t'as 12 ans, t'as pas vraiment envie de te baigner, genre, dans le fleuve, là. Mais bon, c'est pas grave. J'étais contente. Maintenant, je suis super contente. Puis, tu sais, aujourd'hui, je voyais tout le monde au Québec avoir du fun l'été passé, aller découvrir le Québec. Puis j'étais comme, moi, je connais tous ces endroits-là. Fait que... Non, non, c'est vraiment... Ça m'a permis de renouer avec ce passé-là, de rendre hommage à ma mère aussi, qui m'a un peu mis au piano très jeune. Et puis, bien, aussi faire voyager les gens, là. Je pense qu'on a tous besoin un peu de réconfort cette année. Puis, quoi de mieux qu'un album de musique instrumentale pour nous faire du bien? Ça en est assez de citer, double mon zé, puis tu refais, donc autrement mon cas... Vous brillez à l'international depuis plusieurs années. Avec le déconfinement, comment vous voyez la suite des choses, pour la tournée, par exemple? Bien, j'ai des concerts prévus en Europe, là, à un moment donné, là, à la fin de l'année. Puis, aux États-Unis. Fait que je vais y aller, parce que j'ai ma première dose de vaccin. Fait que je vais avoir la prochaine bientôt. Fait que j'y arrive. Je m'en viens. Cœur de pirate, merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada